Bienvenue à Lalilou ! Waouh, sa peau est devenue bleue ! Peins les yeux ! Oh, trop joli ! Son corps est étincelant. Ses lèvres sont devenues roses. Ajoute les couleurs des navis. Forme de longues oreilles en pâte à modeler. La couleur est parfaite. On peut faire des extensions de cheveux parfaites avec du fil. Puis décore ses tresses. Hop, un ruban est devenu une tenue. Mets de la colle chaude sur du fil de fer. Peins-le de la même couleur que le corps. Cette queue est l'organe le plus important de tous les navis. Ça les aide à exprimer leurs émotions. Il y a des trésors dans ce coffre. Et avec un peu de magie, On a fait une super ceinture de perles. Allez, on va maintenant partir dans une aventure spatiale à Pandora. Néthéry dormait. Quand soudain, elle eut une vision. Est-ce réelle ? Oh, qu'est-ce que c'était ? Un rêve ? Ou c'était un signe ? Ewa, t'as entendu mes prières ? Elle prit son tambour. Je te consacre ma musique. Un arbre sacré se mit à scintiller. Tout ce qui l'entourait se mit à trembler, Sous l'effet de la mélodie magique qu'elle jouait. Ah, Ewa, j'espère que tu m'as entendu ! Et que mon rêve va enfin se réaliser. Coupe un morceau de fil de fer. Il y a du ruban cache par-dessus. Ajoute un fil de fer fin. Forme un corps avec du papier d'aluminium. Recouvre-le de pâte à modeler. Lisse-la à l'aide d'un outil de modelage. Ses yeux en vert sont si colorés. Ce toruc a une vue parfaite. Pint le corps en rouge. C'est un toruc ? On a fait des ailes avec du papier mousse. Maintenant, il est temps de prendre un pinceau. Ouh, celui-ci est pas mal. Cet animal est d'une couleur différente des autres. Fais un dégradé. Puis ajoute son fameux motif. Ses cornes sont bleues vives. Oh, tout le monde peut pas monter un toruc. Les navis le considèrent comme sacré pour une bonne raison. Je sens que mon rêve va bientôt se réaliser. Nétiri appelait bruyamment quelqu'un. Qui ça peut-être ? Incroyable ! Il y a une silhouette dans le ciel. C'est... C'est un toruc ! La créature atterrit à côté de la pilote. Bonjour ! Ils établirent une connexion très spéciale. Envole-toi ! Contrôler cet animal est un art. Pandora est magnifique vue du ciel. Attends, je crois que je vois Ewa. Nétiri vola vers l'arbre magique des âmes. Oh, une boîte ! Il y a quoi à l'intérieur ? C'est un arbre lumineux unique. Prends de la pâte à modeler. Couvre la base avec. Ajoute de la texture. Épeins le tronc d'arbre en violet. Rassemble les branches en utilisant des curfilles. Ajoute des feuilles originales. Et... Éteins la lumière. Cet arbre unique a le lien très fort avec Ewa. Les âmes les plus pures de Pandora sont la source de sa lumière. Nétiri vit le bosquet sacré quand elle était dans les airs. Hum, je vais y accéder en utilisant les lianes. C'est pas le chemin le plus facile. Mais elle se déplaça d'arbre en arbre. Elle va avoir la chance de réaliser son rêve. Encore un peu... Nétiri est arrivée. Il se passe quelque chose de magique. Waouh ! Elle était entourée de Lucien. Et le brouillard recouvrait tout ce qui l'entourait. Allez, hop ! On a besoin d'un morceau de pâte à modeler. Rétréci-le. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est une belle tête de bébé. D'autres éléments sont arrivés. On a un corps. Quel beau bébé ! Ajoute les couleurs des navis. Mais t'es qui, bébé ? Le brouillard magique disparut. C'est pas possible ! Un bébé ? Ma fille ! Mon rêve ! Je suis tellement heureuse ! Oh, le monde ! Regarde ce beau bébé ! Il m'a été donné par Iwa. Un premier invité arriva. C'est un bébé toruc. Alira, dis bonjour. C'est ton écran. Puis vint le toruc de Nétiri. On va rentrer à la maison. Au revoir, Iwa ! Ses branches sont si colorées. On va en prendre une bleue. S'il a. Et maintenant, prends du fil de couleur. Oh, c'est pas mal ! Quelles pierres originales ! Elles vont servir de déco. Quel joli son ! Fixe-les sur une branche. Madame la dinde, on peut t'emprunter une plume ? Elle complétera parfaitement ce mobile. Sa mélodie magique et ses pierres colorées distrairont le bébé. Nétiri a passé une journée difficile. Goodbye ! Alira, mon bébé, maman doit se reposer. Laisse-moi au moins une minute. Mais la fille n'arrêtait pas de pleurer. Tu dois avoir faim. Hum, non. Ses larmes continuent de couler. T'es pas bien installée ? Ce nouvel emplacement ne lui plaisait pas non plus. Oh, Iwa, qu'est-ce que je dois faire ? La mère de toutes les créatures va l'aider. Ah, Alira est inquiète. J'ai une idée. Maman faisait un mobile. Ça distraira le bébé. Regarde, c'est un cadeau d'Ewa. Ça a marché. Alira regardait les pierres et ne pleurait plus. Nétiri peut enfin se reposer. Il y a tellement d'enfants ici. Oh, viens avec nous. Hop, son corps est devenu bleu. Un zèbre courut par là. Waouh ! Maintenant, la grande Alira a les couleurs des navis. Forme une queue. Prends le pollen scintillant d'une fleur. Super ! On a fait une ceinture avec des perles. Bébé Alira a grandi. Elle est très curieuse. Alira, où tu te caches ? Une pomme de pain vola vers Nétiri. Ah, te voilà. Descends de là. Quel drôle de costume tu as. Toruk, oui ! Mon amie ! Elle adorait regarder la créature magique voler. Des ailes ! Je veux voler, moi aussi. Oula, presque ! Le bébé était accroché à une laine. Oups, me suis prise dedans. Toruk essaya de libérer Alira. Mais ça ne marcha pas. Ils tombèrent tous les deux par terre. C'est Jurassic World, ici ? Le Triceratops, viens par ici, mon petit. Des pompons colorés ont donné une belle couleur à l'animal. Waouh ! Ajoute une touffe. Voilà les ailes. Tu peux voler ? Alira va adorer cet animal. Nétiri et son Toruk ont atterri. Merci pour la balade. Maman, on peut jouer ? La fille grimpa sur le Toruk adulte. Oui ! Un toboggan ! Maman trouvait les jeux d'Alira très mignons. J'ai une surprise pour toi. Pendant que Nétiri s'éloigna, le bébé glissa de nouveau sur le grand Toruk. Regarde, c'est ton nouvel ami. Waouh ! Il est trop beau ! Et il a des ailes. On va voler tous les deux. Alira monta tout de suite dessus. C'est son premier vol. Maman, je vole ! Oui ! Prends de la pâte à modeler. Mélange deux couleurs. C'est la nuance parfaite. On dirait une plante. Ses baies seront aussi très utiles. Ajoute de l'herbe artificielle. Regarde ses fruits exotiques. Maman et Alira se promenaient. Héhé ! Le bébé remarqua l'attrape-mouche dans les buissons. C'est trop marrant ! Elle a des dents. Je veux jouer avec elle. Regarde, j'ai une queue. Nanana ! Tu m'attraperas pas ! L'animal d'Alira taquinait aussi le prédateur. Néthiri lévifère et s'inquiéta. Cette plante est très dangereuse. Faut pas jouer avec elle. Tiens, cette fleur est mieux. Goûte à cette baie. Hum, trop bon ! L'animal adorait aussi le fruit. Maman, elle a faim, elle aussi ! On va la nourrir. Comme ça, elle sera pas méchante. Le phoque, on va te sauver. Et ce filet nous sera utile. Arrose tes branches en bois. Elles sont de la bonne taille. Attache le filet sur les branches. Décore-le avec une feuille tropicale et des lianes. Quel joli hamac ! Faut qu'on l'installe à l'ombre. Maman est fatiguée. Mais bébé Alira est très actif. Maman, maman ! Le bébé sautait dans tous les sens. Et ne laissait pas de répit à Néthiri. Ouais, je vole ! Maman, regarde ! Alira, Pandora est sacrée. Chaque arbre, chaque feuille fait partie d'un grand organisme. On doit protéger notre planète. On va avoir besoin de fil de pêche. Enroule-en autour d'une paille. Coupe les fils. Joins-les avec de la colle chaude. Utilise des ciseaux pour t'aider. Il ne reste plus qu'à ajouter de la brillance magique dessus. Wow ! Fixe des graines sur la guirlande. Elles brillent d'une si belle façon. Certains disent qu'il s'agit des âmes les plus pures. Alira, il est temps de te montrer ce lieu sacré. Voici l'arbre des âmes. Il a une très forte connexion avec Ewa. Néthiri et sa fille établissaient un cha-élo. La magie opérait. Les graines se dirigèrent vers le bébé. C'est le signe qu'elle a été choisie. Merci Ewa ! Merci Ewa ! Merci Ewa !